Bonjour les amis, on approche de ces jours sympathiques où on va pouvoir aller s'aérer et prendre quelques vacances ou bien rester chez soi, simplement et se reposer. Mais en fait c'est une période de l'année qui est vraiment très très marquante dans le cadre des régimes. Vous me posez souvent les questions à chaque période un peu importante de savoir ce qu'on fait pour les régimes ou pour s'alimenter. Je suis là pour vous répondre. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous raconte jamais de salade. Musique Les régimes de l'été c'est un truc super important. En général en été on va se dénuder, qu'on aille à la plage et qu'on se mette en maillot de bain ou qu'on se balade dans les rues, qu'on se promène en jume courte ou en bermuda avec des t-shirts, pas des t-shirts. Et donc on a envie de montrer le corps qu'on souhaite avoir. Bon là il y a un gros débat là-dessus, par mesure où depuis quelques temps on tente de stopper la discrimination et de dire le corps de chacun est beau, etc. Mais quand même il y a un vœu collectif. La plupart de gens essayent de se mettre au top de ce qu'ils imaginent devoir être. Alors ? On n'attend pas Patrick ? Je prends des réserves quand je dis ça parce que moi aussi je suis assez d'accord pour dire que tous les corps sont beaux, que c'est simplement notre société qui a formaté l'image d'un corps, mais grosso modo on sait qu'en termes de régime, la montée de la demande elle intervient à partir de la mi-mars début avril et qu'elle va se poursuivre jusqu'en juillet. Ce qui va se passer c'est que soit vous avez réussi soit vous n'avez pas réussi, mais quelque part vous allez vous poser des questions sur comment gérer votre alimentation pendant toute la période de l'été. Moi quand j'ai écrit ce livre, La méthode Cohen, et d'ailleurs je vous remercie pour lui avoir fait la publicité que vous lui avez fait et pour l'avoir lu de façon aussi nombreuse, quand j'ai écrit ce livre j'ai bien écrit que la gestion du poids c'est une stratégie, c'est pas autre chose, c'est pas du tout, on peut pas rester avec le même régime tout le temps et il va falloir le moduler. L'été on a deux soucis, on a le premier souci, le relâchement, ça veut dire que souvent quand quelqu'un a fait une période de régime, à un moment donné personne n'est suffisamment strict pour ne jamais lâcher le régime, donc souvent quand on a fait un régime avant les vacances, on va aborder les vacances et on va avoir tendance à se relâcher, à se faire plaisir, le grand thème qu'on entend c'est de dire, ouais bon je vais me lâcher pendant les vacances puis je reprendrai le régime par la suite, c'est pas vrai ça se passe pas comme ça, la difficulté c'est de commencer un régime, en général quand on l'a commencé c'est d'introduire une routine et une fois qu'on a introduit la routine, oui là à ce moment là on arrive à suivre les régimes facilement, en fait quand vous vous relâchez trop pendant les vacances, le risque c'est qu'au moment où vous allez vouloir reprendre du poids, vous allez avoir tellement de difficulté à reprendre du poids que finalement ça va yoyoter en permanent jusqu'au moment où vous allez tout lâcher parce que ça va vous souder et ça sera quasiment normal. Le seul avantage de l'été c'est qu'en fait le choix des aliments il va vraiment en faveur d'une nourriture saine et d'une nourriture entre guillemets diététique. D'abord parce que c'est la période où on va avoir les plus beaux légumes, les plus beaux fruits grâce à l'ensoleillement et donc ils vont être au top de leur qualité, de leur goût. La deuxième chose c'est comme on a besoin de plus d'hydratation à cette période puisque le soleil nous chauffe, la chaleur augmente donc on va perdre un peu plus d'eau, c'est le principe bête de la déshydratation à cause de la chaleur. On va rechercher ces aliments qui contiennent de l'eau, on va donc avoir tendance à manger plus de légumes et plus de fruits. Dernière chose, on n'aimera pas les plats cuisinés lourds avec de la sauce, des crèmes et des trucs comme ça, on va aller rechercher des produits. Alors pour ceux qui ont la chance d'avoir un barbecue qu'on va faire au barbecue, on va essayer de prendre des produits qui sont relativement digestes, ça veut dire peu gras. Donc finalement, la plupart du temps, on va s'orienter vers des produits typiques, la salade ou la salade composée, le poisson grillé ou la viande grillée, puis ensuite on va finir par du melon, de la pastèque, des fraises, des framboises, etc. Il y a les petits gourmands qui vont finir par manger des glaces, mais c'est comme ça. La vraie stratégie du régime de l'été, c'est de ne pas perdre de vue ce que je viens de vous dire. Un, vous avez la possibilité de manger sain et deuxièmement, il ne faut pas perdre le fil avec le régime. Alors ce que j'utilise en général, c'est une stratégie du 50-50. Et non, ce n'est pas Jean-Pierre Foucault, c'est Jean-Michel Cohen. Le 50-50, ça signifie quoi ? Ça veut dire que je dois garder un pied dans le régime et qu'en même temps, je dois garder un pied dans le plaisir. Alors pour faire ça, en général, ce que je demande aux gens, c'est de faire un des deux repas de la journée. Alors c'est à votre mise, le midi ou le soir, je fais un des deux repas sur les modèles des régimes que j'ai l'habitude d'utiliser. Quel que soit le régime que vous utilisez, je n'ai pas dit le régime des œufs, mais j'ai dit par exemple, le midi, je vais me faire une petite salade de tomate. Je vais l'assaisonner très très peu. Je vais me faire une source de protéines. Alors je vais prendre des produits digestes, c'est-à-dire a priori peut-être du poisson, un saumon froid, des sardines grillées ou de la viande. Je vais prendre des viandes merguelles. Alors je sais, ça va être le truc des chipolatas et des merguez. Ok, elles sont grillées, mais elles sont super grasses. Les merguez, je vous ai toujours dit que c'était la poubelle débouchée. C'est là, quand ils coupent les petits bouts de viande qu'ils mettent de côté, c'est pour faire de la merguez, parce qu'une merguez, elle a besoin d'être grasse pour être consommable. Donc évitez quand même chipolata et merguez, ou alors soyez très très limite sur les quantités. Par contre, n'oubliez pas que dans les viandes à griller, les abats, ça marche bien. Les rognons, le riz de veau, le foie, etc. Si vous aimez ça, le foie de poulet, les viandes maigres, elles sont intéressantes aussi. On peut faire des burgers au barbecue ou à la plante chat ou à la poêle. Ça veut dire, je parle du steak haché. On peut faire également les morceaux maigres de viande, que ça soit du veau, style des morceaux de filet de veau ou de côte de veau. On peut faire également des côtes de veau ou des côtes d'agneau, mais dans ce cas-là, il faut les dégraisser pour garder la partie viande. Et on peut prendre les morceaux nobles, par exemple, tailler, prendre un morceau de faux filet entier et puis le couper en tranches par la suite. À vous de choisir votre cuisson. Je rappelle également qu'on peut griller les légumes au barbecue. On les met dans du papier aluminium, mais on peut faire griller plein de légumes. On peut mettre des tomates sur un barbecue. On peut mettre des pommes de terre en robe d'échange. J'adore recommander de manger des pommes de terre. Et puis, on va finir par des fruits. À vous de les présenter intelligemment. Ça peut être des fruits en salade, des quartiers de melons. C'est un repas de régime, mais c'est un repas de régime qui peut être agréable à condition de savoir l'agrémenter. Maintenant, je suis aussi pour la salade type plat unique. Ça veut dire que c'est super bien de manger une salade niçoise, de manger une salade thon, feta, je ne sais pas, mais bref, une salade composée. Tout va jouer sur l'huile. Tout le monde a tendance à penser que l'huile d'olive, c'est une huile innocente. Ce n'est pas vrai. Toutes les huiles contiennent exactement la même valeur énergétique. Chaque cuillère à soupe vaut 100 calories. Quand vous arrosez généreusement une salade, même si c'est bon à manger, même si c'est goûteux, même si c'est bon pour la santé, plus vous en mettez, plus vous alourdissez la salade. Quand vous avez mis, je vous donne un exemple tout bête, vous avez mis 100 grammes de thon dans une salade, c'est-à-dire une boîte entière dans une salade juste pour vous, vous avez pris 120-130 calories. Vous mettez une cuillère à soupe d'huile, c'est 100 calories. Vous en mettez 3, c'est 300 calories. Donc faites gaffe aux assaisonnements à cette période de l'année. Utilisez les vinaigres balsamiques. Le vinaigre balsamique, c'est un vinaigre qui a du goût, il y a un peu de sucre à l'intérieur, mais vous n'en mettez pas suffisamment pour que ça soit gênant. Testez les vinaigres de noix et utilisez les vinaigrettes d'agrumes dans le site, sur le site Avoir Maigrir, la méthode Cohen. Vous avez aussi des recettes de vinaigrettes d'agrumes qui marchent très très bien, où on mélange un peu de vinaigre avec un jus d'orange, on met un petit peu de moutin. Donc les recettes, vous les connaissez si vous êtes abonné sur le site. Une fois que vous avez fait ça, ce repas diététique, vous avez protégé, non pas forcément votre poids, parce que ça va dépendre du repas du soir, mais vous avez protégé en tout cas la possibilité de reprendre le régime quand vous aurez envie de reprendre le régime, même si vous avez pris quelques kilos. Par contre, le repas du soir, ce que je vais faire, c'est que je vais me lâcher, je vais manger correctement. Alors si vous êtes hyper hyper réglo, ce que vous faites, c'est que vous choisissez deux plats super sympas et vous en gardez un quand même correct. Ça veut dire, par exemple, une belle tomate mozza en hors d'oeuvre avec de l'huile d'olive, là j'y vais, avec un bon petit morceau de pain, de la focaccia, c'est encore meilleur, mais même si c'est un pain plus gras. Je vais me taper derrière une entrecôte bordelaise avec plein de sauce et des frites. Soyez gentils, le dessert, culos les gars. Ça veut dire, vous prenez une salade de fruits, ou vous prenez un fruit, ou vous prenez un carpaccio de fruits, ou tiens, vous prenez deux boules de glace, parce que comme je l'ai dit dans certaines vidéos YouTube, deux boules de glace, c'est 100 calories, c'est presque l'équivalent d'un fruit. En termes de calories, bon, OK, c'est pas une cata, même si c'est pas parfaitement aussi équilibré qu'un fruit. Mais c'est pas grave, vous vous êtes fait plaisir. Mais en tout cas, vous respectez un des trois plats plutôt corrects. Ou alors, vous tapez le tiramisu, vous avez pris juste avant la milanaise avec des frites, mais allez, soyez gentils, prenez une assiette de carottes râpées en hors d'œuvre. Et là, vous allez prendre du plaisir, vous aurez protégé la reprise de régime par la suite, et même, vous aurez économisé un peu de calories grâce à ce repas diététique, et voilà. Et après, il va rester deux ou trois problèmes. Premier problème, le petit-déj. Je sais pas pourquoi, les vacances égale viennoiserie. Le petit-déjeuner de régime, il tourne entre 250 et 350 calories. Un croissant, c'est 280 calories. Tapez-vous un croissant. Vous n'êtes pas obligé de prendre le croissant aux amandes et au chocolat. Vous n'êtes pas obligé de prendre le pain au chocolat, qui est quand même un peu plus riche que le croissant. Vous pouvez prendre un pain au lait, vous pouvez prendre une brioche, et vous prenez ça avec votre café, votre café au lait. Vous pouvez continuer à prendre vos céréales dans du lait, et vous pouvez prendre un fruit ou un jus de fruit éventuellement, garder la pulpe. Souvenez-vous de ça, c'est important d'avoir des fibres. Mais c'est pas la peine de déraper complètement sur le petit-déjeuner, ou alors si vous avez dérapé sur le petit-déjeuner, ça veut dire par exemple que le repas sympa que je vous ai dit de faire pendant les vacances, vous le réduisez au lieu de deux plates super sympas, vous n'en prenez qu'un, le reste vous faites un petit peu attention. Le deuxième problème, ça va être l'après-midi, c'est la période des glaces. Alors, il y a les glaces qui vaillent des blindes, c'est-à-dire type les Esquimaux, genre Magnum, etc. Pareil, on avait fait une vidéo là-dessus. Un Magnum, c'est 280 calories, c'est équivalent presque à 40 calories près d'un cheeseburger. Et puis en plus, c'est un produit gras et sucré. Je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le prendre. J'ai dit qu'il faut l'intégrer au régime à condition que ça soit correct. Mais dans les glaces, ce que je vous conseille de prendre, c'est de prendre les boules de glace en cornée. Ces boules de glace en cornée, elles sont intéressantes, parce que comme ce que je vous disais tout à l'heure pour le dîner, quand vous prenez un cornée avec deux boules de glace, ce n'est pas la meilleure à boire. Le biscuit, il pèse 3 grammes. Les deux boules de glace, elles font une centaine de calories. Ce n'est pas la cata, vous pouvez vous faire plaisir. Les enfants, eux, ils vont préférer les sorbets. L'avantage des sorbets, c'est que c'est moins calorique. Par contre, c'est en général aussi sucré. Un sorbet, en moyenne, c'est 2 à 3 carrés de sucre. Bon, si ça fait plaisir, on peut le prendre. Mais ça, c'est les deux problèmes. Le petit-déj et le repas de l'après-midi. Ça s'équilibre tout le temps sur la journée. Mettons que, par exemple, le midi, je n'ai pas eu faim et que j'ai pris juste mes protéines, le poisson ou la viande grillée avec des légumes, je n'avais pas envie d'autre chose. À ce moment-là, pourquoi je ne prendrais pas une glace à 4 heures de l'après-midi ? Oui, c'est possible. Dernier problème, ça va être l'apéro. Tous les apéritifs sont faits avec des plantes. Acel, chanciale, sauge, anis, orange, plus l'alcool. Et sains de vignes, plantes. L'apéro 1, c'est un stimulant pour l'appétit. C'est-à-dire, plus je prends d'apéro, plus ça me stimule pour l'appétit. Et la deuxième chose, c'est que les produits apéritifs, on a toutes les gammes. On a les gammes de produits qui sont vraiment très riches et on ne s'en rend pas compte. Par exemple, je prends les biscuits secs, les cacahuètes, les pâtes à tartiner, les rillettes de thon, les rillettes de sardine, la tapenade, etc. sur du pain. C'est quasiment un demi-repas à chaque fois l'apéritif, surtout s'il est arrosé. Alors, tranquille pour l'arrosade, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment d'alcool qui soit plus intéressant que d'autres. J'en connais qu'un seul. C'est les vins très très légers. Par exemple, le vin portugais, le Vigno Verde, qui a 7 degrés de titrage d'alcool. Oui, il est plus léger. La bière aussi, c'est plus léger. Mais après, tout le reste, whisky, dans des doses habituelles, whisky, vodka, pinard, etc. C'est à peu près la même chose. Chaque verre vaut une centaine de calories. Mais en fait, ça désinhibe l'appétit. C'est-à-dire que plus vous buvez une boisson alcoolisée, plus vous avez tendance à monter et à avoir de l'appétit pour la suite. La moyenne pendant les vacances, moi, je le dis toujours quand je suis à mon bureau, la prise de poids, elle est de 500 grammes à 2 kilos, sauf pour les plus résistants, sauf ceux qui ont une vraie grosse idée dans la tête vis-à-vis du régime et qui, pendant les vacances, vont être réglos. C'est-à-dire petit-déj, déj, dîner à la façon du régime. Quand ils font un écart et ils ont le droit de le faire, ils rentrent dans les systèmes de récupération qu'on a exposées dans le bouquin. C'est-à-dire qu'ils vont rembourser les quarts de la veille sur le repas du lendemain. La deuxième stratégie, c'est ceux qui vont se laisser aller complètement. Ils sont à risque quand ils reprendront le régime au moment de l'arrêt des vacances. Et la troisième stratégie, c'est ceux qui vont jouer l'équilibre, c'est-à-dire qu'ils vont tenter la stabilisation à peu près de leur poids avant de reprendre un régime éventuellement au retour, ce qui sera plus facile s'ils ont pris l'habitude d'avoir un repas diététique. On est en vacances, il y a deux systèmes pour être efficaces. Un, se peser une fois par semaine pour regarder l'évolution du poids et pas découvrir quand on a fini les vacances que c'est la cata intégrale. Moi, j'ai des gens qui prennent jusqu'à 5-6 kilos pendant trois semaines de vacances. Donc, un, se peser et deuxièmement, être très actif physiquement. Actif physiquement, ça ne veut pas dire se décider à faire 20 km tous les jours en couvrant. Ça veut dire aller nager, aller marcher, aller danser, sortir en discothèque, aller vous éclater, à bouger dès que ce sera possible, évidemment. Entre la balance et l'activité physique, vous avez deux outils qui vous permettent de contrôler encore votre alimentation et votre prise de poids. Pour ceux qui sont abonnés sur le site, continuez à rester en contact avec nous par l'intermédiaire du site. Ça va vous fabriquer ce que j'appelle l'écosystème nutritionnel, c'est-à-dire ce système qui vous permet de rester à l'intérieur d'un régime. Dernière chose sur laquelle je voudrais finir, c'est le moment de varier votre alimentation. Les produits sont bons, ils sont mouteux. Il n'y a pas que les tomates et les concombres. Il y a plein d'autres produits à cette période de l'année. Il y a les poivrons, il y a des oignons doux, il y a de l'oseille, vous savez, pour faire des petites omelettes à l'oseille. Il y a des fruits de toutes les sortes, il faut les varier le plus possible. Apprenez à goûter tout ça et dans ces cas-là, vous nous retrouverez avec un poids qui sera relativement satisfaisant. Voilà ce que j'allais à vous dire. La méthode Cohen, c'était ça, c'est une stratégie. Et tous les régimes, tous les amégrissements, tous les contrôles du poids, tous les règles qui n'est pas alimentaire, c'est de la stratégie. Ce n'est pas seulement une méthode qu'on applique à la lettre et puis le problème arrive. Voilà ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Vous likez, partagez ou vous abonnez et vous me faites vos critiques, vos commentaires et on se retrouve pour la prochaine vidéo. À bientôt les amis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501